Bonjour à tous, l'équipe d'Endurance Trial est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Nous sommes ici en Aveyron dans le domaine d'Ecosse avec la 12e édition de ce Big Test Truth, l'occasion pour nous de découvrir les testeurs, découvrir les nouveaux produits vraiment en immersion avec de nouvelles belles surprises, les confidences des testeurs et également l'ambiance au sein du groupe. Alors ce projet est né il y a très longtemps puisqu'au début on l'a fait du côté de Val-Louise au mois de juin et on s'est très vite rendu compte qu'on ne pouvait pas le maintenir comme on le faisait puisque déjà c'était trop tard dans la saison et en plus on avait des problématiques de différentes typologies de chaussures donc on a réuni les marques autour d'une table une première fois il y a 12 ans et autour de cette table on a écrit tous ensemble à la fois le protocole du test et aussi le profil des testeurs qu'on devait recruter pour ces tests et depuis 12 ans on a fait évoluer au fil du temps le test en regroupant une nouvelle fois les marques il y a quatre cinq ans en arrière à Lyon au siège de la société et on a remis quelques détails en place pour pour affiner et améliorer ce test. Alors le concept de ce Big Test Shoes il est à la fois simple et compliqué on est sur un test qui dure quatre jours puisqu'on a quatre catégories de produits c'est la première catégorie c'est road to trail la seconde catégorie c'est mountain trail la troisième catégorie et la plus dense c'est ultra trail et la quatrième catégorie c'est racing les chaussures de vraiment de course et de compétition ce test se déroule en deux phases une phase d'abord de blind test où tous les testeurs alors il y a 13 testeurs 8 hommes et 5 femmes où en fait ils testent les produits les yeux bandés par binôme où voilà ils ont certains critères à évaluer et après une fois qu'ils ont terminé ça ils viendront sur ce terrain là aujourd'hui tester les produits en conditions réelles donc ils vont commencer vers 10 heures pour finir vers 18 heures et ils vont passer tous les produits avec de nombreux critères à évaluer toute la journée sur un parcours qu'ils vont répéter à chaque fois pour pouvoir vraiment avoir les mêmes sensations aux mêmes endroits avec tous les produits ce qui motive les les testeurs à venir c'est plusieurs éléments c'est à la fois l'ambiance d'un groupe puisqu'on se retrouve à 16 ou 17 puisqu'il ya des gens aussi qui font de la photo de la vidéo et il ya aussi kevin qui travaille avec moi sur l'engineering de ce test donc ça permet vraiment d'échanger entre passionnés de la discipline de découvrir des territoires parce qu'on est aussi ici pour découvrir un territoire et c'est vrai qu'on en profite bien moi c'est un territoire que je connais mais j'en découvre d'autres facettes donc c'est vraiment très intéressant et en même temps ils viennent pour tester les nouveautés 2022 qui vont être en magasin à partir du printemps un peu plus tard cette année à cause des pénuries qu'on connaît et il ya un élément assez important c'est que à l'issue du test depuis 12 ans tous les testeurs qui sont venues même s'il y en a qui sont réguliers on a un petit pool de testeurs on va dire experts 100% des testeurs ont changé de produits à l'issue du test de produits qu'ils utilisaient ou en tout cas ont adapté leur pratique puisque c'est vrai que si certains utilisaient parfois toujours le même produit selon le terrain et bien ils se sont rendu compte qu'en mountain trail valait mieux utiliser tel type de chaussures et qu'en ultra un autre type de chaussures donc c'est assez intéressant et ça permet aussi de se rendre compte de l'intérêt pour le grand public de ensuite lire ses tests et pouvoir faire le meilleur choix possible alors je connaissais un peu puisque j'étais venu sur les templiers il ya quelques années c'est un coin que j'apprécie vraiment énormément parce que le terrain de jeu est très varié on a vraiment tout on peut avoir du cassant du roulant du caillou du sous-bois très doux à courir on a vraiment de tout et dans des paysages qui sont très sauvages donc c'est vraiment vraiment super sympa quoi hier on a expérimenté les chaussures plutôt typées road to try c'est vraiment pas des chaussures que j'ai l'habitude de porter c'est pas la pratique que j'ai donc ça a été l'occasion pour moi d'expérimenter des nouvelles chaussures et un nouveau type de chaussures c'est différent ça permet de voir d'autres choses c'est pas forcément celle que j'utilise au quotidien donc c'est toujours enrichissant aujourd'hui on est plus sur des parcours typé montagne donc je retrouve ce que je connais dans les pyrénées je suis plus à l'aise et je retrouve mes sensations cette année la principale évolution c'est une homogénéisation du marché je trouve tous les modèles tendent vers le haut ça s'améliore il ya quelques années on avait vraiment des modèles qui nous décevaient ce qui m'a marqué sur sur cette nouvelle expérience c'est la rencontre de gens passionnés une équipe aux petits soins et évidemment la découverte de produits de qualité que j'aurais jamais pu découvrir par moi même tester des nouvelles marques des produits qui changent aussi de notre pratique de course habituelle c'est du job oui ça c'est convivial les personnes sont assez cool il y en a qui l'ont déjà fait depuis quelques années du coup on apprend aussi de ces personnes là et en même temps c'est du travail sur toute la journée on a une pause de midi pour manger et après on repart voilà on décrit un petit peu chaque paire de chaussures et mais c'est plutôt chouette ouais ici on est sur le plateau des des grands causes on est hébergé dans un gîte où on vit tous ensemble pendant une semaine on est on est 16 donc les garçons sont dans un grand dortoir donc c'est plutôt sympa ici on a vraiment une aide technique du territoire qui nous permet de devenir dans ce lieu et après c'est vrai qu'on crée beaucoup de moments de convivialité à la fois dans la journée au moment des repas le soir on est obligé ici de de parcourir un peu plus d'un kilomètre dans un chemin la nuit pour aller manger à l'auberge qui est un peu plus loin sur le plateau et c'est vrai que tous ces moments là crée qu'il ya vraiment une super entente dans l'équipe et moi je suis aussi là pour que la cohésion se fasse et que les testeurs soient dans le meilleur environnement et dans les meilleures conditions possibles pour tester pour rendre et exprimer le mieux possible les produits qu'ils auront à courir l'occasion aussi de découvrir le trail de la cité de pierre nous avons été à la rencontre de guillem prax donc l'organisateur nous explique comment il a eu l'idée de cette incroyable course son histoire avec milleaux et ses environs et sa passion du trail je m'appelle guillem prax j'ai 33 ans j'habite à milleaux depuis maintenant près de dix ans je suis un passionné de course à pied et organisateur du trail la cité de pierre en fait la cité de pierre montpellier le vieux à milleaux c'est très connu et je pense que je suis loin d'être le premier à avoir eu l'idée c'est plus c'est plus que j'en ai eu l'opportunité de réaliser cette épreuve parce que jusqu'à présent aucune course n'avait jamais eu lieu dans dans ce site naturel qui est qui est privé en fait clairement je suis venu à milleaux en 2012 pour attirer par les par les temps pieds et également par les cinq kilomètres de milleaux c'est vrai qu'à milleaux ben ça ça respire la course à pied ça respire le trail donc effectivement ben j'ai vu des enfants qui étaient qui avaient les yeux grands ouverts en voyant les coureurs de trail écouter les histoires des papas des tontons qui ont fait ça soit les sans borne ou même les temps pieds ils sont bercés là dedans et du coup je me suis dit ben ces jeunes là ils ont envie de courir en 2016 j'ai découvert ce que faisait ce que faisaient nos amis espagnols qui proposent également les écoles de trail aux jeunes et c'est à partir de là j'ai dupliqué le modèle deux ans plus tard en reproduisant ce que faisaient les catalans la cité de pierre c'est assez simple en 2016 je suis allé aux états unis j'ai fait les grands parcs c'est en juin et en septembre avec des copains je vais courir justement à la cité de pierre et là et là une révélation je me dis mais pourquoi je suis allé si loin à 15 kilomètres de milleaux on a un site fabuleux et à partir de là je suis vraiment de tomber amoureux de ce site c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501